Je souhaitais tout d'abord vous dire mon réel plaisir d'être ici aujourd'hui, de pouvoir concrétiser mon stage au Centre Figura par cette participation à cette journée d'études jeunes chercheurs initiée par Isaac Bazier. J'ai choisi dans ma recherche de doctorat, amorcée depuis deux ans, de travailler sur le personnage de l'enfant-soldat dans les littératures postcoloniales. Or, ne serait-ce qu'au vu du nombre d'oeuvres traitant des enfants-soldats en Afrique, des oeuvres aussi bien romanesques, théâtrales ou encore des oeuvres de poésie, de bandes dessinées ou cinématographiques, il m'est apparu que l'enfant-soldat africain n'était plus seulement un personnage, mais semblait acquérir une dimension symbolique plus large qui excédait son ancrage référentiel. Si selon le narrateur du roman d'Amadou Kuruma, Alain n'est pas obligé, je cite, « l'enfant-soldat est le personnage le plus célèbre de cette fin du XXe siècle », cette triste célébrité ne fait-elle pas précisément de l'enfant-soldat une figure et non plus un simple personnage ? J'ai ainsi choisi aujourd'hui de m'intéresser à une problématique qui devrait nourrir la première partie à venir de ma thèse, à savoir la manière dont l'enfant-soldat peut justement être appréhendé comme une figure. Je tenterai alors de préciser ce terme de figure, au contour flou, tout en montrant que la figure de l'enfant-soldat se cristallise autour d'enjeux liés à la violence. Je débuterai mon propos par le constat suivant. Dans la critique littéraire, l'enfant-soldat est souvent associé au terme de figure. Isaac Bazier parle ainsi de l'enfant-soldat en termes de figure dans son article « Enfants et soldats en Afrique, représentation littéraire et médiatique de l'enfance-violence ». Charlotte Lacoste parle, elle, de figure totémiques de l'humaine tribu. Quant à Catherine Gocchio, elle a pu évoquer, je la cite, « La figure en vogue de l'enfant-meurtrier et la figure de l'enfant-tueur ». Or, cette association récurrente entre enfant-soldat et figure excède le domaine littéraire. Le terme de figure sert également à caractériser l'enfant-soldat, aussi bien dans les discours d'anthropologues comme Sylvie Bodino, de psychanalystes comme Ousayan Oseranoubala, ou encore d'historiens, telles l'historienne de l'enfance Manon Pignot. Cette identification d'enfant-soldat à une figure, aussi bien dans le domaine littéraire que dans d'autres champs de recherche, m'interpelle doublement. D'une part, il s'agit de découvrir quels enjeux se dissimulent sous le terme de figure, et, ce faisant, tenter de dépasser ou pour le moins approfondir sa définition usuelle, à savoir personnage ou personne caractéristique. D'autre part, au regard des divers champs d'analyse qui appréhendent l'enfant-soldat à l'aune de la figure, je me demanderais s'il existe une figure spécifiquement littéraire de l'enfant-soldat. J'aimerais dès lors aujourd'hui tenter de comprendre à la fois ce qui justifie de faire de l'enfant-soldat africain une figure, et de mettre au jour les liens qu'entretient cette figure avec la violence. La question de la violence me permettra précisément de distinguer la figure littéraire de l'enfant-soldat. Pour tenter de saisir la figure de l'enfant-soldat africain en littérature, il importe de voir par rapport à quelle autre figure, ou contre quelle autre figure de l'enfant-soldat, elle se construit. Je me propose alors, dans un premier temps, d'analyser la manière dont, dans l'imaginaire collectif contemporain, la figure de l'enfant-soldat africain se construit dans un rapport symbolique à la violence guerrière. Puis, en me concentrant plus particulièrement sur la représentation iconique de l'enfant-soldat, notamment dans les médias, je m'intéresserais au figement de la figure de l'enfant-soldat en une image violente. Enfin, j'interrogerais les inflexions que la fiction romanesque fait subir à la figure de l'enfant-soldat, inflexion, qui libère l'enfant-soldat du joug de la seule violence. J'étudierais ainsi, dans un premier temps, la manière dont la figure de l'enfant-soldat africain est un symbole de la violence des guerres postcoloniales. Pourquoi, outre qu'il s'agit de mon sujet de recherche, parler de l'enfant-soldat africain ? Pourquoi utiliser cette formule réductrice au singulier, avec un effet de généricité, qui, d'une part, lisse les spécificités sociopolitiques des différents conflits ayant eu cours ou ayant toujours cours en Afrique, et qui, d'autre part, semblent faire se superposer Afrique et enfants-soldats, comme si ce phénomène était né sur ce continent. D'ailleurs, il ne s'agit parfois pas seulement d'un effet de langage. Pour l'anecdote, anecdote rapportée par Manon Pignot, le réalisateur tchadien Mahamad Saleh Aroun a pu déclarer, je le cite, « C'est l'Afrique qui a inventé les enfants de la rue et les enfants-soldats. Or, c'est à dessein que j'emploierai aujourd'hui cette formulation, et mon propos ne s'attachera pas à démystifier cette formule réductrice dans une perspective historiographique. Cette entreprise de démystification a d'ailleurs été amorcée notamment à l'instigation des historiens Manon Pignot et Jean-Hervé Gézéchiel. Loin de me lancer dans une entreprise de démystification, j'aimerais au contraire chercher à cerner tout l'univers symbolique qui s'attache à cette formule « enfants-soldats africains » dans l'imaginaire contemporain. C'est ainsi autour de l'enfant-soldat africain, en général, abstrait de toute dimension sociopolitique, que semblent se cristalliser toutes les obsessions. Je m'intéresserai donc à l'investissement symbolique dont fait l'objet l'enfant-soldat, investissement symbolique qui fait de lui une figure. En effet, lorsque l'on cherche à définir le terme de figure, on se rend compte que l'un de ces traits définitoires réside précisément dans sa dimension symbolique, comme le souligne aussi bien Roland Barthes dans SZ ou Bertrand Gervais dans figure lecture logique de l'imaginaire. Bertrand Gervais, qui précise en ce sens, je le cite, « La dimension symbolique de la figure l'inscrit d'emblée comme révélateur de préoccupations, qui ne sont pas que personnelles, mais s'étendent aisément à la grandeur d'une culture. » Je serais tenté de dire que dans notre cas, la dimension symbolique de la figure de l'enfant-soldat africain s'étend à la grandeur d'un phénomène historique large, le chaos des guerres civiles africaines contemporaines. L'enfant-soldat africain émerge alors d'un contexte particulièrement violent. Selon Isaac Bazier, l'enfant-soldat est en ce sens un produit des conflits post-coloniaux. Dans cette perspective, la construction de la figure d'enfant-soldat sera essentiellement liée à la violence. L'enfant-soldat est une figure, en ce qu'il symbolise la violence des guerres africaines post-coloniales. Divers discours participent à cette construction de l'enfant-soldat africain en figure symbolisant la violence. La formule du géographe français Roland Pourtier est de ce point de vue révélatrice. Dans un article sur la guerre en Afrique centrale, il précise, je cite, « Les miliciens, dont une bonne moitié, guerre africaine oblige, sont des enfants-soldats. » L'enfant-soldat est le symbole des guerres africaines, l'élément identificatoire même, selon cette dernière citation. Ainsi, « Guerres africaines » riment avec « Enfants-soldats » quand ce n'est pas l'enfant-soldat qui rime avec « Guerres africaines » comme j'ai pu le mentionner plus tôt. L'anthropologue québécois Sibé Bonino étudie quant à elle la figure de l'enfant-soldat, en particulier congolais, telle qu'elle se construit dans le domaine de l'humanitaire. De nouveau, l'enfant-soldat est à la fois le symptôme et le symbole d'un monde anomique, d'un monde en crise. Je la cite, « Dans ce monde désolé, les valeurs humaines les plus élémentaires ont disparu. Les enfants sont exploités comme soldats. » La preuve de ce monde désolé dont elle parle est bien l'enrôlement d'enfants. L'enfant-soldat devient une métonymie de la violence guerrière. L'on ne s'étonnera pas, dans cette perspective, que la culture populaire se fasse le relais de cette construction de la figure de l'enfant-soldat, en symbole de la violence des guerres africaines. En effet, l'enfant-soldat est le passage obligé d'un film ou d'un épisode de séries télévisées traitant d'une guerre civile africaine, même lorsque le phénomène d'enrôlement des enfants n'est pas thématisé. Nous pouvons penser au cinéma, au seigneur de guerre d'Andrew Nicolle ou au diamant de sang d'Edward Zee, mais aussi aux séries télévisées Urgence et 24 heures chrono. L'enfant-soldat est la figure incontournable pour parler des guerres africaines, un signe tout de suite identifiable. Je m'arrêterai seulement sur l'exemple du seigneur de guerre qui est particulièrement éclairant. Ce film traite du commerce d'armes, pourtant d'emblée nous avons affaire à un enfant-soldat africain. Le film s'ouvre en effet sur un plan-séquence où l'on suit une balle de sa fabrication en usine jusqu'au moment où elle vient se loger dans la boîte crânienne d'un enfant-soldat. L'enfant-soldat, à la fin de ce plan-séquence, est alors le premier visage humain donné à la violence guerrière. Ces productions culturelles participent, tout autant qu'elles en procèdent, à la construction de l'imaginaire symbolique associé à la figure de l'enfant-soldat africain. L'enfant-soldat est un symbole activant d'emblée un réseau de signification, celui de l'intolérable et de la violence d'une situation. L'enfant-soldat est bien une figure dans le sens où l'entend Isaac Bazier, à savoir un raccourci dans les représentations. C'est l'investissement symbolique, investissement symbolique lié à la violence, dont fait l'objet l'enfant-soldat qui invite à penser ce dernier à l'aune de la notion de figure. Cette figure relève d'un imaginaire en crise, l'imaginaire contemporain disloqué de l'Afrique. Il en est à la fois le symptôme et le symbole. Mais l'enfant-soldat peut même devenir une figure apte à symboliser la violence de notre contemporanéité au-delà des frontières africaines. La violence n'est plus dès lors appréhendée dans son événementialité historique, mais comme objet de pensée. Il n'est ainsi pas étonnant que l'enfant-soldat apparaisse dans l'essai sur la violence du sociologue Wolfgang Sofsky intitulé « L'ère de l'épouvante ». Dans cet essai, l'enfant-soldat trouve naturellement sa place parmi les autres figures de violence, comme le tortionnaire ou le tueur en serré. Ce qui retient également l'attention, c'est que cet ouvrage de Sofsky, daté de 2002, prolonge son ouvrage fondateur, intitulé « Traité de la violence », daté lui de 1996. Or, dans le premier essai de Sofsky, il n'est fait aucune mention des enfants-soldats. Nous pouvons en déduire que l'enfant-soldat est une nouvelle figure, un nouvel emblème de la violence dans l'imaginaire contemporain. Pour la psychanalyse Moussaïa Nusera Nubala, l'enfant-soldat est même, je la cite, « une figure caractéristique de notre époque ». Dans cette perversion de l'innocence par la barbarie guerrière, l'enfant-soldat est un symbole puissant pour dire la violence d'un monde en crise, d'un monde du déchaînement sans précédent de la violence, du cycle sans fin d'épouvante, pour parler dans les termes de Sofsky. Comme nous avons pu le constater, dans l'imaginaire collectif, l'enfant-soldat africain est une figure en ce qu'il symbolise une violence guerrière spectaculaire. Or ne devient-il pas lui-même une figure spectaculaire, dont la société du spectacle, pour reprendre la terminologie de Guy Debord, dans laquelle nous vivons ce repaie, une figure à la fois pathétique et horrifique, susceptible de satisfaire les pulsions voyeuristes des Occidentaux. Dans ce deuxième temps de mon intervention, je m'intéresserai alors spécifiquement aux représentations iconiques de l'enfant-soldat africain, qui en font une véritable figure spectaculaire. Parler de figure spectaculaire, c'est à insister à la fois sur la dimension visuelle et violente de l'enfant-soldat. Le spectaculaire se distingue en effet du simple spectacle, du fait d'une intensité supérieure dans le domaine de la vision, qu'il associe d'emblée à l'excès et à la démesure. Or, la dimension visuelle, et même l'intensité visuelle, pour reprendre l'expression de Georges Didier-Huberman, est un trait définitoire de la figure, au même titre que sa dimension symbolique. Si l'enfant-soldat africain est une figure, c'est donc également du fait qu'il s'impose à l'imaginaire par l'intermédiaire d'une mise en image. Mise en image qui est tout entière, comme nous le verrons, informée de la violence. De la figure apte à symboliser la violence, il devient lui-même une figure violente dans ses représentations iconiques. Qu'est-ce qui fait de l'enfant-soldat une figure violente, une figure spectaculaire qui détient une grande force d'agissement sur le spectateur ? J'émettrai l'hypothèse que la violence de cette figure procède de son hybridité intrinsèque. Ce qui se trouve cristallisé, précisément dans l'utilisation de la dénomination enfant-soldat, avec ce procédé lexicologique de composition qui marque formellement l'hybridité, ce qui se trouve cristallisé, c'est le choc que l'enfant-soldat induit entre les représentations d'innocence et de vulnérabilité, rattachées à l'enfance, et celles de violence et d'horreur immorale rattachées à la guerre. Or, le paradigme de l'hybridité est bien ce qui nourrit les représentations iconiques de l'enfant-soldat. On peut penser par exemple à une campagne de sensibilisation contre le recrutement et l'utilisation d'enfants par les forces armées en République démocratique du Congo, initiée par le groupe d'action pour la démobilisation et la réinsertion des enfants-soldats et la mission des Nations Unies au Congo, campagne amorcée en 2002. Cette campagne a choisi un dessin d'un enfant bien trop petit par rapport à l'uniforme et l'arme qu'il porte. Ce dessin figure à l'extrême l'hybridité pour accentuer le non-sens du phénomène. Le paradigme de l'hybridité ne concerne évidemment pas seulement la représentation iconique de l'enfant-soldat africain. A cet effet, on peut prendre l'exemple d'une photographie de Milomir Kovacevic intitulée Mickey Mouse datée de 1992. Il s'agit d'un enfant-soldat lors du conflit yougoslave. Pourquoi cette photographie est-elle si forte ? Force qui justifie d'ailleurs le choix de l'avoir utilisée en couverture de son ouvrage intitulé Sarajevo. La puissance de cette photographie provient de l'hybridité exacerbée. La posture sérieuse, le regard fixe, l'arme tenue fièrement contraste fortement avec ce symbole par excellence de l'enfance, Mickey, sur la tenue de l'enfant, le sourire de cette véritable icône culturelle jurant nettement avec le paradigme guerrier. Nous le comprenons, l'enfant-soldat est par définition une figure violente dans son hybridité même. Mais j'aimerais voir à présent comment, dans le cas de l'enfant-soldat africain, la culture de l'image peut aplatir cette figure en la réduisant justement à cette seule violence, ne proposant aucun moyen d'y échapper ou de la comprendre. En effet, dans les deux exemples précédents, l'image était certes puissante, voire violente, mais n'empêchait en rien un processus heuristique. Au contraire, la campagne de sensibilisation invite nécessairement à la réflexion. Et la photographie de Milomir Kovacevic s'inscrit dans un projet artistique global de représentation d'un conflit en particulier, le conflit yougoslave. Or, il en va tout autrement dans le traitement de l'image de l'enfant-soldat africain, par exemple dans les médias occidentaux. Je citerai dans cette perspective la déclaration véhémente de Charlotte Lacoste. Le voilà, elle parle ici d'enfant-soldat africain, devenu en ce début de XXIe siècle une personnalité, faisant l'objet d'un traitement médiatique comparable dans sa forme et dans son contenu à celui réservé aux people. Ainsi, la presse sensationnaliste lui accorde-t-elle régulièrement sa une et de reportages exploitent le potentiel horrifique de cette figure apparemment vendeuse et les mises en scène macabres qui optimisent sa photogénie. Le poids des mots le cédant alors nettement au choc des photos. Fin de citation. L'enfant-soldat africain est en effet devenu une figure médiatique à part entière. Et cette figure médiatique se construit notamment par l'usage de la photographie. Les médias misent sur l'image de l'enfant-soldat. Je prendrai l'exemple d'un article de Jeffrey Gentleman publié le 29 avril 2007 dans le New York Times. Cet article intitulé The Perfect Weapon for the Minest Wars me semble intéressant pour le dispositif photographique qu'il vait associé. Une première photographie non datée du photographe Lionel Ealing est présentée avant le corps de l'article et oriente d'emblée la compréhension du titre. L'enfant-soldat est devenu l'arme elle-même. Il s'y identifie totalement. Il est The Perfect Weapon une figure violente. Une autre photographie illustre cet article. Photographie de Nick Bosma datée de 2003. Or une fois encore la contre-plongée sur les photographies permet d'exacerber la violence. D'exacerber la puissance paradoxale de ces jeunes êtres. J'aurais d'ailleurs pu prendre d'autres exemples. la contre-plongée semble être devenue la technique privilégiée pour mettre en scène l'enfant-soldat africain dans les médias. L'enfant-soldat africain ne sert pas ici à cerner un conflit en particulier. Il est seulement convoqué pour la puissance de son image, pour son effectivité émotionnelle sur le spectateur. L'enfant-soldat africain semble s'être figé dans la violence d'une image. Il ne sert qu'à choquer et non à comprendre. Dans la même perspective, on peut s'étonner du choix de couverture de l'ouvrage dirigé par l'historienne Manon Pignot intitulé L'enfant-soldat 19e-21e siècle daté de 2012. Cet ouvrage est illustré d'une photographie d'un enfant-soldat africain alors même que dans l'introduction du colloque dont cet ouvrage réunit les actes, Manon Pignot précisait vouloir déconstruire le topos qui associe Afrique et enfant-soldat. Je la cite Et d'ailleurs, ne faut-il pas absolument nous interroger sur le raccourci facile, trop facile et éminemment réducteur que représente la figure de l'enfant-soldat africain ? Ne faut-il pas, au contraire, penser l'enfant-soldat en dehors du modèle africain ? Fin de citation. L'enfant-soldat africain, au moment de la publication des actes du colloque, est pourtant resté le modèle, du moins pour la couverture. Il est celui qui fait image. L'enfant-soldat africain est, semble-t-il, devenu une image vendeuse au nom de la violence qu'il incarne et à laquelle il se réduit également, notamment dans les médias. Cette recherche de la violence par les médias est bien ce que dénonce l'écrivain togolais Kossi et Foui dans son roman Solo d'un revenant publié en 2008. Dans ce texte, ce sont les médias télévisuels qui sont représentés et dénoncés. La diégèse de ce roman s'articule autour du retour du narrateur dans son pays natal, un pays africain non identifié dans le récit après des années de massacre. Son retour est marqué par la rencontre avec le jeune Maïs, enfant-soldat pendant le conflit. Maïs montre alors au narrateur avec une certaine fierté le reportage qui a été fait de lui par les télévisions étrangères. Je cite un extrait du roman. On voit Maïs jouer à champ contre champ avec un journaliste qui lui demande dans la foulée de raconter la première fois. La première fois Gavroche. Gavroche est le nom de guerre de Maïs. On pourrait croire à lire l'excitation dans le regard de l'intervieweur qu'il parlait d'une expérience sexuelle. La première fois, comment on se sent qu'on tue quelqu'un pour la première fois ? C'est-à-dire, je veux que tu me donnes tes sentiments, les sentiments que tu avais. La caméra serre au plus près les yeux du grand reporter baignant dans une archétypale commissération. Fin de citation. Si l'enfant-soldat est une figure photogénique, selon Charlotte Lacoste, il est aussi une figure télégénique. Ce roman nous dévoile ainsi une scène médiatique à la recherche de sensationnalismes qui tournent au voyeurisme obscène. La citation que je vous ai lue témoigne de la mise en spectacle de l'enfant-soldat avec le dispositif technique de champ contre champ. Mais ce qui retient également l'attention dans cette citation, c'est le point de vue du spectateur voyeur incarné par le reporter. Ce relais fictionnel du spectateur occidental confirme que ce qui fascine et repousse à la fois dans l'enfant-soldat est bien sa violence. La pitié ici n'est qu'archétypale. La fascination est bien plus forte. Renvoyant de ce point de vue à l'analyse que propose Wolfgang Sofsky sur les spectateurs. Sofsky décrit en effet, je le cite, « La volupté du voyeur est l'angoisse délicieuse de la fascination. Ce qui excite le spectateur, c'est la violence elle-même. Elle repousse, effraie, séduit et amuse. » Fin de citation. D'ailleurs, Sofsky parle explicitement du spectateur devant son écran de télévision à la diffusion d'images de guerre, dispositif qui est précisément évoqué ici dans « Solo d'un revenant ». Je cite à Nowossofsky « Ce spectateur, on ne le trouve pas qu'autour des combats de gladiateurs de l'Antiquité. Où qu'il y ait violence, le spectateur n'est jamais bien loin. Et on le voit sur les gradins des corrida et des sports violents, dans les cinémas où passent des films d'horreur devant son écran de télévision quand sont diffusées des images de guerre. Le spectateur occidental, à distance des conflits devant son poste de télévision, peut se repêtre en toute sécurité de cette figure violente de l'enfant-soldat. Ce que confirme cette incursion, sans doute trop rapide dans « Solo d'un revenant », c'est que l'enfant-soldat n'est rien d'autre pour certains médias qu'une figure violente à laquelle on demande ici de narrer le franchissement des frontières, le moment crucial où la violence se libère dans le passage à l'acte de tuer, le moment où l'identité aberrante et fascinante de l'enfant-soldat se construit. « Solo d'un revenant » n'est pas le seul roman postcolonial à dénoncer la recherche de violences spectaculaires des médias. On retrouve par exemple cette dimension dans « L'aîné des orphelins » de Tierno Monemembo ou « Johnny, chien méchant » d'Emmanuel Dongala. Or, dans ces deux romans, ce n'est pas l'enfant-soldat, mais le corps des victimes qui est mis en scène, le corps blessé qui expose ses blessures ou ses cicatrices. L'enfant-soldat, quant à lui, n'a pas besoin d'être blessé, ce que nous avons pu constater. Il est lui-même spectaculaire. De la fascination pour le corps meurtri, on passe à celle pour le corps meurtrier. De ce point de vue, l'adaptation qui a été faite au cinéma du roman d'Emmanuel Dongala est intéressante. On peut d'emblée relever d'ailleurs la divergence d'esthétique entre la couverture du roman et l'affiche du film. Le film de Jean-Stéphane Sauvert, intitulé « Johnny Mad Dog », daté de 2007, est une adaptation de Johnny Chien Méchant. Il s'ouvre sur une séquence d'extrême violence où l'on voit des enfants soldats brutalisés, tués et enrôlés de force à un autre enfant. Tout cela dans une ambiance véritablement saturée aussi bien du point de vue sonore que visuel. De même, dans les 15 premières minutes du film, toute la violence possible associée à l'enfant soldat est montrée. On peut ainsi voir le protagoniste Johnny se droguer et violer une présentatrice de télévision. En revanche, le roman d'Emmanuel Dongala s'ouvre lui non pas sur l'enfant soldat mais sur la figure de victime qui est là-haut collée. De plus, lors d'un entretien que j'ai pu réaliser avec Emmanuel Dongala, ce dernier a déclaré à propos du film, je le cite, « Je n'ai pas participé à l'écriture du scénario, ce que je considère aujourd'hui comme une erreur. » Le film privilégie trop Johnny et sa violence. Du médium de l'écrit à celui de l'image, nous constatons une exacerbation de la violence. Dans certaines représentations iconiques, l'enfant soldat s'est figé dans une violence spectaculaire. Violence spectaculaire définie par Bertrand Jervais en ces termes. La violence spectaculaire est une énigme, un signe qui reste opaque sur ses significations et qui ne donne rien d'autre à voir que lui-même. Convoquée pour son effectivité violente, la figure de l'enfant soldat africain, quand elle n'est qu'image, n'est plus porteuse d'un quelconque sens. Elle n'est que ce signe opaque, signe de violence contre lequel toute tentative d'intelligibilité échoue. Comment les écrivains postcoloniaux figurent alors l'enfant soldat dans leurs œuvres ? Ne font-ils que pérenniser le lien entre enfant soldat et violence ? J'émettrais l'hypothèse que la littérature propose une symbolisation plus complexe, dépassant la seule violence comme le laissait d'emblée entendre l'exemple d'Emmanuel Dongala. J'étudierais ainsi dans un dernier temps la manière dont la littérature défigure l'image figée de l'enfant soldat, écrasée par la violence pure, pour la refigurer et tenter de faire advenir du sens. Si le romancier est certes également fasciné voire obsédé par la figure de l'enfant soldat qui le met en état de musement tel que l'entend Bertrand Gerbet, il semblerait que sa fascination soit d'abord le lieu d'une déconstruction et d'une défiguration. L'exemple de la jeunesse d'écriture de Beast of the Nation du romancier d'origine nigérienne Ouzodine Maïweala nous en convaincra. Je prendrai ce seul exemple mais d'autres jeunesses auraient pu être évoquées dans cette perspective. Beast of the Nation daté de 2005 présente le cheminement d'un enfant soldat africain ague narrateur dans le récit. Dans le paratexte Ouzodine Maïweala explique la jeunesse de son oeuvre. L'idée lui est venue d'écrire sur le phénomène des enfants soldats après avoir vu la photographie d'un enfant soldat dans un magazine nommé Newsweek. Pour cet auteur qui vit aux Etats-Unis cette confrontation à la figure de l'enfant soldat se fait logiquement par le médium journalistique. Mais cette confrontation ou plutôt cette vision n'en est pas moins un choc. Je cite Ouzodine Maïweala il s'agit de ma traduction puis je l'ai vu la photographie d'un petit garçon à la peau brune avec des bras maigres une grosse tête et des yeux qui, simultanément accusaient le monde de négligence et demandaient pardon. Ouzodine Maïweala se retrouve face à la figure médiatique de l'enfant soldat cette figure spectaculaire que nous avons pu aborder précédemment. Or cette vision troublante et fascinante conduit l'auteur à une écriture frénétique une écriture de la violence. Je le cite à nouveau Je me suis précipité à l'étage me suis assis à ma table et commençait à écrire Dans cette histoire initiale les phrases coulaient presque aussi facilement que des fluides corporelles Mon jeune protagoniste avait un rire maniaque il ne montrait aucune émotion si ce n'est la colère et la soif de sang Il découpait et découpait encore jusqu'à ce que le monde se retrouve en morceaux devant lui C'était épouvantable une courte histoire sans développement sans intrigue ni ligne directrice et peu d'attention à la gravité de l'événement C'était comme un film d'horreur d'Hollywood sauf que le démon était ici à un jeune garçon Comme le laisse entendre la fin de la citation ce premier texte est déceptif et ce précisément du fait de sa violence Ouzodinma Iweala abandonnera son projet durant de longues années Ce n'est que lorsqu'il rencontrera Shina Ketetzi ancien enfant soldat en Ouganda personne réelle et non image figée dans une violence réductrice qu'il reprendra son projet mais cette fois en dépassant la violence De là naîtra son premier roman dans Beast of the Nation Comme il le dit lui-même je cite Ce qui m'intéresse dans cette dernière citation et ce qui est à la base de mon travail de thèse c'est le substantif vision L'enfant soldat africain en littérature n'est plus seulement un objet vu soumis à une fascination voyeuriste mais un sujet de vision Ouzodinma Iweala a défiguré l'image figée de l'enfant soldat emprisonné dans la seule violence Ce faisant le personnage d'Agu dans son roman peut devenir une figure non plus de violence mais de témoin de témoin oculaire selon les travaux du sociologue Renaud Dulong Il est bien le sujet de vision Effectivement dans Beast of the Nation le dispositif narratif relève d'une scénographie du témoignage qui fait d'Agu un témoin apte à transmettre l'horreur de la guerre En l'occurrence dans la diégèse il transmet son expérience traumatique à Amy une femme qui l'aide à sa réinsertion Non plus seulement symptômes de violence ou images violentes l'enfant soldat dans les romans post-coloniaux s'affranchit en partie de la violence et devient figure de témoin C'est du moins l'hypothèse que je pose dans mon travail de thèse à partir d'un corpus primaire de dix romans post-coloniaux anglophones et francophones et d'un corpus secondaire d'une trentaine d'oeuvres Or le témoignage est nécessairement informé du paradigme de la transmission et de la médiation La figure littéraire de l'enfant soldat renoue alors avec la définition de la figure que donne Bertrand Gervais Je le cite La figure est l'interface par laquelle un sujet explore et se représente le monde qui se déboîte Fin de citation La notion de figure est alors non plus seulement entendue dans sa dimension symbolique ou visuelle mais dans sa dimension d'interface d'objet de pensée qui aide à comprendre le monde qui nous entoure ce qui fonctionnera pour l'enfant soldat en littérature Comme vous avez pu le constater j'ai cherché aujourd'hui à déterminer quelle figure de l'enfant soldat africain coexistait ou préexistait à la littérature Nous avons vu que la figure qui se construisait alors était liée à la violence voire se confondait totalement avec elle Cette dimension sera une étape nécessaire à approfondir dans la première partie de ma thèse pour mieux cerner en contrepoint la manière dont la littérature choisit de figurer autrement l'enfant soldat Comme je l'annonçais succinctement dans le dernier temps de mon exposé l'hypothèse centrale de mon travail de doctorat est de cerner en quoi l'enfant soldat devient une figure de témoin dans les littératures postcoloniales Ainsi appréhender l'enfant soldat dans les littératures postcoloniales comme une figure de témoin me permet dans mon travail de thèse d'aborder des enjeux liés aussi bien au statut de témoin authentification de l'événement source orale pour l'historien transmission éthique du témoignage etc co-construction narrative jouant de la porosité entre genre romanesque et genre testimonial Ce travail de recherche s'articule donc aux confluents d'enjeux esthétiques et éthiques J'essaierai de démontrer que l'enfant soldat témoin devient un médium privilégié pour écrire l'histoire en fiction d'autant plus lorsqu'il s'agit d'histoire immédiate histoire immédiate qui fait face à la clôture des archives publiques et implique de recourir à la mémoire vive selon notamment la théorie de Jean-François Soulet Dès lors en m'attachant à la figure romanesque de l'enfant soldat africain et en montrant la manière dont il devient un témoin ce dernier n'est plus réduit à la seule violence mais celui par lequel la violence va pouvoir être mise en mots dépassée voire conjurée sous-titrage Société Radio-Canada